Oh là là, c'est trop la vie, les chocolats de calendrier de l'Avent. Je suis grave d'accord, mais tu sais qu'avant, les enfants, ils n'avaient pas du tout du chocolat. Ils avaient genre des images de la Bible derrière les petites portes. Oh non, peu cher, ça joue ça quand même. Ouais, vraiment pas ouf. Et c'est surtout pas du tout récent comme tradition. Mais ça date de quand ? Avant, du latin adventus signifie l'avènement, l'arrivée. C'est durant ce temps que les croyants se préparent à l'arrivée du Christ. En fonction des branches religieuses, ça peut durer entre 4 à 6 semaines. A l'origine, il n'y avait pas de calendrier, mais une couronne. Cette couronne aurait été inventée à Hambourg par le théologien protestant allemand Johann Heinrich Wichner. En gros, au 19e siècle, ils font d'une maison d'accueil pour les enfants des bidonvilles de Hambourg. Pour que les enfants patientent jusqu'à Noël, ils fabriquent une couronne avec une grande roue de carrosse. Ils y ajoutent plein de petites bougies rouges symbolisant tous les jours du mois, et 4 grosses bougies blanches pour les 4 dimanches de l'Avent. Puis la tradition s'est transformée en une couronne avec plus que 4 bougies. Chaque bougie allumée a un sens religieux, comme le pardon ou la foi, par exemple. Puis la tradition s'est transformée au début du 20e siècle. Plusieurs Allemands en sont à l'origine, à quelques années d'intervalle. D'abord s'emporte le calendrier de l'Avent affichait tous les jours des images religieuses ou des passages de l'Évangile. En 1903, l'éditeur municois Gerhard Lang imprime un calendrier illustré par Richard Ernst Kepler avec les 24 premières portes. Mais à l'intérieur, c'est toujours la même chose. Rien de fou, quoi. C'est qu'à partir de 1958 que le chocolat et d'autres friandises apparaissent derrière les portes. Et boum, le calendrier de l'Avent s'exporte hors de l'Allemagne et devient commercial.